Le PIM en fait c'est tout simple, c'est un référentiel produit, on peut considérer ça aussi comme un forum de travail pour les équipes en interne, équipes marketing, logistique, achats, tous les interlocuteurs de votre entreprise qui vont travailler sur le produit en tant que tel, le SKU, les produits configurables aussi bien d'un point de vue conception pour ceux qui connaissent le PLM que d'un point de vue achat, on a des informations qui vont être dans un ERP et les informations de logistique pour connaître vraiment tout ce qui est intrinsèque aux produits, des dimensions, des poids, etc. Quand on va diffuser l'information, on va collecter l'information depuis l'ERP, on va la retravailler dans le PIM comme je viens de vous dire et en troisième étape on va diffuser l'information vers différents canaux de vente et de présentation. On va revenir un peu plus en détail sur la collecte d'informations, l'enrichissement des informations ainsi que leur diffusion. Collecter de l'information, on va récupérer de l'information qui va venir de votre ERP essentiellement donc votre logiciel de gestion dans lequel vous allez gérer vos assortiments, vos offres commerciales, tarifs, stocks, etc. Nous on va récupérer l'identité du produit, son SKU, son identifiant. Et grâce à ce SKU, on va créer toute la coquille commerciale, toute la coquille marketing qu'il va y avoir autour pour pouvoir finalement vendre de manière uniforme et adaptée, contextualisée sur un site e-commerce, sur une application mobile, sur une tablette pour vos vendeurs dans de l'in-store, de l'IoT pour directement avoir des petites étiquettes dynamiques dans vos boutiques. Finalement du print aussi, mais le print c'est pas seulement un catalogue de 200-300 pages, ça peut être vos flyers qui peuvent être édités automatiquement. Donc tout ça, on va collecter l'information depuis l'ERP, on va collecter de l'information aussi depuis vos fournisseurs. On va pouvoir avoir aussi des data lakes, ce sont des fournisseurs de données, ce sont des gens qui sont payés uniquement à sourcer de la donnée des marques nationales pour les redistribuer vers différents retailers. La deuxième étape va être l'enrichissement. L'enrichissement, il faut imaginer ça comme un produit qui arrive sans images, juste avec un code. Et donc là, vous allez rajouter une description marketing, une description commerciale, les points forts du produit. Finalement, qu'est-ce qui va être différenciant à acheter chez vous, ce produit-là, plutôt que chez votre concurrent ? Une fois que tout cet enrichissement a été fait avec de la vidéo, avec des PDF, avec des garanties, toute l'information possible et imaginable de votre produit, vous allez pouvoir le diffuser de manière contextualisée parce que je ne vais pas mettre la même description sur un catalogue papier de 300 pages que sur un site e-commerce ou sur une petite application mobile. Les marketplaces, pareil, vous allez pouvoir contextualiser pour avoir une donnée beaucoup plus orientée image de marque que ce que vous n'auriez sur votre propre site. Merci.